Il est tout simplement considéré comme l'un des meilleurs attaquants qui a évolué en Europe lors des années 90 et 2000. Roberto Carlos, Carlton, Totti, Nizagi, Kaka, Ronaldo, Grafsen. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo incroyable. J'ai été invité à la conf de presse de la Coupe du Monde des vétérans. Laura Sonny Anderson, il y aura un petit moment privilégié avec lui. J'aurai cinq minutes pour pouvoir faire des choses que j'ai préparées avec lui. Vous verrez tout ça, je pense que je vais poster sur TikTok et Instagram. Là, il y a les gosses, putain. Je suis toujours si peu à l'aise avec les vlogs, quand je suis tout seul en plus, il y a ça. Je vais vous filmer un peu la conf de presse, je crois que j'ai le droit, donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment improbable, putain. Je vais faire un Rolando Ramos avec Sonny Anderson. Il y a trois autres médias, on va être quatre médias. Je pense que je suis le seul sur YouTube, les autres, c'est des journalistes. Le but pour moi, c'était sûrement pas de poser des questions de journalistes et tout. Je ne suis pas du tout journaliste, il y a des gens qui font des études pour ça et tout. Moi, je ne suis pas du tout qualifié et je ne me sentais pas de poser des questions un peu lambda et tout. Je voulais faire un truc un peu divertissant. Il me dit que c'est sympa pour lui aussi de faire des jeux. Je suis tout rouge, ça y est. Let's go, let's go ! En direct de la conférence de presse. Le stage France Football, oui, pour la conférence de presse ici, envoyé pour Sonny Anderson et puis d'autres vétérans du football mondial. Merci. Let's go ! Je me présente en quelques mots, je suis Karine Galli, je suis journaliste basée à Paris. Des investisseurs qui aimeraient investir dans le sport Rolando. Pour le football, mais après, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Certaines ? Certaines ? Parce qu'il faut préciser que le VCWC aussi, nous avons beaucoup de femmes. VCWC Rwanda 2024 peut voir le jour grâce à la mobilisation de nos légendes, des Nations Unies, co-organisateurs de l'événement, Fred vous l'a rappelé, et bien évidemment du PAYOT. On en parle et on en reparlera du Rwanda. Je vous propose de découvrir justement quelques images. Et ça démarre de la meilleure des manières. Ce projet est intéressant dans le sens où ça ne va pas juste être du foot, ça va être également un moment de partage avec les populations locales. Je suis contente aussi qu'il y ait cette partie féminine. Il est tout simplement considéré comme l'un des meilleurs attaquants qui a évolué en Europe lors des années 90 et 2000. Il a été sacré meilleur buteur du championnat de France à trois reprises. Il a également gagné le championnat national au Brésil, en Suisse, en France, en Espagne. Il a joué quatre ans à Lyon. C'est une véritable légende d'Egon. Les supporters en rêvent encore. C'est le plus français des Brésiliens. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Sonny Anderson, Sonny en personne. C'était le plus jeune homme qui n'est pas de moi, il est de Sonny. J'ai fait 20 ans de carrière professionnelle. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer professionnel. J'avais 16 ans, 16 ans et demi. J'ai signé à 17 ans pour mes contrats pros. Ça a duré 20 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur à s'éteindre quand vous faites du sport de haut niveau, de dire à quel moment je vais arrêter. Je préfère arrêter qu'on arrête avec moi. Ça, c'est le plus dur. J'ai eu la chance d'arrêter. J'ai eu la chance parce que je suis allé au Qatar à finir ma carrière. Et à ce moment-là, j'avais des problèmes physiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Sauf que quand tu arrives en problème physique, vous ne préparez pas vraiment votre fin de carrière. Et j'ai arrêté en 2005. Et la première chose que je vais faire, quand on a fait beaucoup de footballeurs, je monte un restaurant. Voilà. Pour être en activité, pour continuer à voir le monde. Que ce soit, on est conseillé, bien ou pas bien, quand on est joueur. Aussi, quand on a fait ma carrière, il faut faire attention. Et j'étais très mal à conseiller quand je suis parti à Le Châtel pour tenter cette carrière d'entraîneur. Et ça a duré deux mois. Il y a deux mois, le président qui était en place, il a fait faillite avec le club, nous a viré. Et là, je suis arrivé, je dis, je ne vais pas continuer mes diplômes. Voilà. Il faut dire qu'il y en a toujours une bonne étoile. J'ai eu la chance qu'à ce moment-là, que j'arrête, il y a Minispoir qui arrive en France, en 2012. Et je suis rentré chez Minispoir depuis 2012 jusqu'à maintenant. Je suis consultant, je salue le pied, parce qu'il n'y a pas de passion autour. Et à côté de ça, on fait beaucoup d'événements pour sociétés, qualitatifs, qui nous rendent quand même ce côté, on va en parler, le côté humain d'un ancien joueur qui a fait vibrer les gens, qui a fait rêver les gens, mais qu'on continue à faire maintenant à travers des actions sociales, sociétales. Je n'ai pas mangé chez moi, mais j'avais le football qui me rendait heureux. Et ça, je me suis battu pour ça. Ce n'était pas forcément pour aider ma famille. C'était déjà pour mon sortie, de réaliser un rêve qui était le mien, c'était être footballeur. En fait, c'est juste le conseil, c'est de... On a un rêve tous. Il y en a tous un don quelque part. On a un rêve. Et c'est de travailler pour que ce rêve se réalise. Et c'est de... Quand on voit des joueurs qui réussissent leur carrière professionnelle, la seule chose que je demande, c'est de ne pas regarder le footballeur, d'aller chercher l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Messi, de Ronaldo, football, c'est ce qu'ils font. Mais les gens, ils savent très peu ce qu'ils font de leur vie, ce qu'ils utilisent, comment ils font leur temps. On parle énormément. Et il faut l'utiliser, ça, pendant qu'ils sont en carrière. C'est une mode grandique et ils utilisent ça pendant qu'ils sont en train de jouer. Deux côtés, il y a le Manchester City de Pep Guardiola et de l'autre, il y a l'Inter d'Inzaghi, le renouveau de l'Inter. Est-ce que tu aurais un petit pronostic ? La première de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur de Manchester City ou l'Inter à nouveau après 2010 ? Le G-City, j'ai joué avec Pep à Barcelone. Au cœur parle pour Pep. Pour Pep. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est avec Sonia Anderson. Ça va, Sonia ? Ça va, ça va. On va faire un petit Rolando Ramos aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec un joueur et tu vas me dire un joueur avec qui le joueur que j'ai dit a joué, etc. J'ai combien de temps de réjection ? Il faut que ça aille un peu vite, il faut que ça soit un peu ping-pong, tu vois. On va commencer, je vais dire Pires. Ah, Pires, Dugary. Dugary, on va dire... Zidane. Zarao. Zarao, on va partir un peu côté Bayern, Oliver Kahn. Oliver Kahn. Oh là, il faut aller dans l'exercice, là. Il faut aller dans l'exercice. On est dans les légendes, non ? Oui, dans les légendes, là. Mataous. Mataous ? Ah, ça doit passer, Mataous, je pense. Mataous, Rudy Voleur, du coup ? Oui, Rudy Voleur. Alors, Brani Stokovic. Stokovic, il a joué à quoi ? Marseille. Marseille. À l'Italie. À quoi, Inter, non ? Inter ? Inter ? On va dire 1-0 pour toi, Sony. Il y en avait d'autres, hein ? Il y en avait d'autres, ouais. On va faire un deuxième joueur et on va mettre une petite difficulté en plus. On n'a pas le droit de dire le lien qui a été dit précédemment. Donc on va commencer avec Roberto Carlos, tu fais que le citer dans ton 11 de légende à droite, donc on va dire Roberto Carlos. Cafu ? Cafu, du coup, lien au Brésil. Ah, oui. On se dit, bah si, si, c'est bon, on se dit juste qu'ils ont joué au Brésil ensemble. Donc je vais dire un joueur de la Roma, tout de suite. Donc je peux dire qu'un italien. Qu'un italien, ok. Nizagi ? Nizagi, Milan, je vais dire Kaka. J'ai dit Ronaldo. 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 Est-ce que Thomas Grafsen ? Thomas Grafsen, il marche ou pas ? Tu l'as ou pas Thomas Grafsen ? Le milieu danois, le milieu danois. Bah, tu l'as pas ? Ah non, je l'ai pas du tout. Ah bah, Grafsen, c'était un milieu danois chauve à l'époque des Galactiques. Ah oui, eh oui. Tu vois ou pas ? Est-ce que t'as un joueur ou... Je sais pas du tout. Bon bah, 1-1, on fait la dernière. Allez, c'est la belle. On fait la belle. Commence avec un joueur que tu veux. Un joueur que tu veux. Ok. Juan Román, Riquelme. Riquelme, ok. Riquelme, moi j'ai envie de partir. Villarreal, Marcos Senna. Ah, Marcos Senna. D'aller vers l'équipe d'Espagne, dirait Busquets. Barça, on va dire... Sergi Roberto. Il faut qu'il y a l'air. Bah là, du coup, Sergi Roberto... Il a fourni Barça. Avec l'Espagne, du coup. Avec l'Espagne, Barça. Barça, Espagne. Il va dire Sergi Ramos. Mais... Sergi Ramos... Euh... Est-ce que je peux pas te trouver un mec de Séville ? J'ai envie de tenter un... Un Escudé... Escudé-Séville. Escudé-Séville. Escudé-Séville, il y a, hein ? Ouais, c'est dit. Ouais. Et Escudé, à part Séville... Escudé-Séville, il a pas joué en France. Escudé, si. Il joue dans un club en France. Il joue en France. Je sais pas s'il joue à Monaco ou pas. Rennes. C'est Rennes. C'est Rennes. C'est Rennes. C'est Rennes. Non ? Ok, on va. Merci Sony. Merci à toi. Donc du coup j'ai gagné 2-1. Mais Sony est très très fort en culture générale. Bravo. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bah à bientôt j'espère. Du coup moi j'ai deux frères. On est deux fans de l'OM et un de l'OL. Donc tu conviens parfaitement à nous, à notre famille. Et je voulais te demander de signer cette carte un peu... ancienne de toi du coup 2001-2002. Et c'est pour mon frère qui est fan de Lyon. Merci beaucoup. Ouais elle a vécu un peu collector comme ça. Wizard football 2001-2002. Et tu vois t'as des bonnes stats quand même. 10 de frappe, 8 de vitesse, 7 de jeu de tête. Tu étais déjà un table joueur. C'est trop 7 de la tête ? Bon merci beaucoup en tout cas. 5 c'est quoi physique ? 5 c'est tacle. Un homme pas terre c'est un homme mort. On tacle jamais. Merci beaucoup en tout cas Sony. C'est ça que je préfère moi. Dès que c'est gratos on est là. Bon les refs ça y est fin de journée. Bon c'était court mais intense. Petite conférence de presse très sympa. Sony Anderson trop gentille. Vraiment Sony très très gentille. Je sais pas comment on descend. Bon les amis petit débrief de cette conf de presse. C'était très sympa. En gros c'était pour faire la promotion de la coupe du monde des vétérans au Rwanda. Et pour faire aussi la promotion du pays qui est en pleine expansion. Je préfère faire un petit disclaimer dès le début. Je suis payé par personne. On m'a juste invité très gentiment. Donc c'est l'agence Promasport qui m'a invité très gentiment. Avec gros big up à Romain Canuti et Larissa. Incroyablement gentils. Et qui m'ont invité. Qui m'ont mis dans les meilleures conditions. Du coup je suis trop content. J'ai réussi à faire un Rolando Ramos avec Sony Anderson. Donc voilà. Prenez soin de vous. La bise c'est tchao. La bise c'est tchao. C'est tchao.